Vous entendrez en longueur, et c'est un document exclusif européen, l'émotion d'Alain Delon à l'annonce de la mort de son ami, Sonia Mabrouk a pu s'entretenir avec lui. Des amis, il en avait beaucoup. Bebel était un homme populaire qui séduisait par sa simplicité, on l'entend, et qui avait ses petites habitudes aussi à Paris. Dans le 15e arrondissement, il avait même sa table au restaurant du père Claude Johanna Chabas. J'avais les serviettes, les verres, comme s'il allait arriver ce soir pour manger. Une table argentée, une banquette beige, juste devant les cuisines, c'était la place de Jean-Paul Belmondo. Carlos était son serveur attitré, et à chaque fois que Bebel entrait dans le restaurant, c'était un spectacle. La marche pour entrer dans le restaurant du père Claude, elle est un petit peu élevée, et comme il avait un handicap d'une des jambes, et je voulais l'aider à monter la marche. À chaque fois, il me disait, non, c'est pas ma dernière cascade encore, je vais le faire, moi tout seul. Et il faisait sa cascade, voilà. Il me disait, voilà. Si la personne venait pas vers lui, lui faisait en sorte que la personne vienne vers lui. Un sourire, un signe de la main, c'était pas quelqu'un qui tournait la tête de l'autre côté quand on le regardait, jamais. Le gérant, le père Claude, se souvient que celui qu'il appelait toujours Monsieur Belmondo se sentait comme chez lui. Il arrivait avec son chien, tous ses copains, et lui il adorait se manger un petit bout d'un purée ou un poulet. Il arrivait à midi et demi, il repartait 4 heures après. Là, on est sur les genoux, là. On pensera toujours à lui. On pensera à tous ses bons moments passés. Ces derniers mois, Jean-Paul Belmondo ne se déplaçait plus jusqu'au restaurant, mais il demandait à son chauffeur d'y aller pour lui ramener ses plats préférés. Johanna Chabat.